Et vous connaissez déjà Neptune, donc la visite est terminée. On peut savoir ce que tu fabriquais ? Désolé, chef. J'étais comme qui dirait... emmêlé. Misère. J'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide ? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non ! Oh non, c'est pas ma... Non ! Regarde, maman, un feu d'artifice. Impossible, c'est trop tôt, mon chéri. Mais si, regarde. C'est pas normal que les fusées explosent. Oui, sur la plateforme, je vois des flammes. D'accord, je vais prévenir Sam. Max Carreau est coincé au large sur une plateforme en feu. Max Carreau est coincé au large sur une plateforme en feu. Ben, vous, vous prenez Titan. Elvis et Julie, vous serez au canon à eau. Et moi, je prends Julou. Non, oh non ! Je voudrais mieux de sauter. Je suis devant la plateforme, Ben, mais je ne sais pas où est Max. Il a peut-être sauté pour échapper aux flammes. Je vais quadriller la zone. Pour éteindre l'incendie. Julie, Elvis, servez-vous des canons. Je suis là ! J'ai oublié de m'en siffler. Ça y est, je te vois, Max ! Merci, Sam. Ah, tu ne crains plus rien. Allez ! Au travail, Ben ! Quoi ? Juste ça ? J'ai raté quelque chose ? Non, rien du tout. C'était très intéressant, Mathieu. Attendez ! Madame Chen, faites-nous une plus grosse flamme. Oh, moi, j'arroserai tout le morceau de sodium. Non, repose ça, Mathieu, s'il te plaît. Hé ! Qui veut jouer au football ? Pas à l'intérieur, Sarah. Oh, je vais y nettoyer. Oh, t'es fière de toi ? Par ta faute, le spectacle de chimie, c'est fini. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est un accident, je te jure. Non ! Non, attention, ça, c'est du sodium. Si tu l'arroses, il va s'enflammer. Wow, génial ! Attention ! Oh, non ! Ça, c'était pas prévu au programme. On sort tous d'ici. Allez, gardez votre calme, les enfants. Sortez vite. On se dépêche. Allez ! Mais pourquoi on commençait tout juste à s'amuser ? Faut prévenir, Sam. Oh ! Un incendie provoqué par des produits chimiques au café. On a un incendie provoqué par des produits chimiques au café. Marie est là-bas. Oh, non ! Avec mon Nicolas, mon petit chéri ! Fivez-moi ! Il faut aller voir ! C'est parti ! Haیا. rir !" Ha ! Ha ! dakka ! Musique élère Mon petit trésor Ma chérie, ça va maman C'est quel genre de produit chimique qui s'est enflammé ? Tu se tiens Mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques à l'intérieur Oh, quel extincteur ça me va prendre ? Oh, je me souviens Oui, moi aussi Parce que si tu as un doute Éteindre le feu avec du sable Oh, ça y est, ils s'en souviennent Elvis, prends le sable dans le caisson de rangement Moi, je vais chercher l'extrême C'est moi qui ai gagné Mon petit... Ça fait mal Ça alors, quelqu'un pourrait me dire où est le fromage ? Oh, mon petit trésor a disparu Hé, point vide ! Attends-moi ! Tu ne m'échapperas pas aussi facilement, je te préviens Plus de fromage et aucune trace de Nicolas Ça sent la catastrophe Je croyais que c'était le fromage qui sentait Excusez-moi, commandant, mais je voudrais vous parler Voilà, euh... Nicolas a fait dévier le fromage Et après, il est parti à sa poursuite C'est une zone assez dangereuse avec des crêtes Oh, non ! Mon petit trésor s'est perdu dans la montagne Du calme, Denise On va le retrouver Mais la zone de recherche est très vaste On ferait mieux de prévenir Elvis et Sam Et moi, je vais prendre mon hélicoptère Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne Si on pouvait utiliser les capteurs thermiques de Saturne On le retrouverait tout de suite Mais Saturne est cassée, hélas J'ai peut-être la solution à notre problème Si on demandait à Radar de se servir de son flair Ah ! Je te tiens ! Finalement, j'ai réussi à t'avoir pour moi tout seul Il n'y a que toi et moi sur cette arête Sans personne, perchée, tout près du vide Hé ! Je suis là ! Radar va suivre la piste laissée par l'odeur du fromage C'est comme ça qu'on va le retrouver J'ai tenu la roue de fromage toute la journée Mais demain, sente le pécoroni Radar ! Va chercher ! Sam, pour l'instant, je ne vois pas Prince de Nicolas Je l'ai trouvé ! Je l'ai en visuel, Tom Nicolas Prime est coincé sur la face ouest Ok, bien reçu Tu m'envoies le double harnais, s'il te plaît C'est bien Radar C'est quoi ce bruit ? C'est la glace qui se fissure Nicolas ! Va chercher de l'aide ! Dépêche-toi ! Vous avez de la chance parce que je patite super vite Denise ! Tristan ! C'est confortable à l'intérieur On se sent comme dans un cocon Mettez-vous à l'aise, Tristan, enlevez votre écharpe Hé ! Venez ! Tu m'appelles ! Sarah et Mathieu sont coincés au milieu du lac gelé Et la glace, elle se fissure ! J'appelle immédiatement Sam Et maintenant, je vais vous présenter le matériel de secours le plus génial qu'on ait jamais inventé Vous êtes prêts ? Oh ! Sarah et Mathieu sont coincés en plein milieu du lac gelé et la glace s'est fissurée Sarah et Mathieu sont coincés sur le lac gelé et la glace s'est fissurée N'ayez pas peur les enfants, on a prévenu Sam, il va arriver Elvis ! Prends le sac Je commence à avoir très froid Rache, tiens bon, ils arrivent Admire un peu, Julie C'est une passerelle gonflable Génial, non ? Attache la corde à l'un des poteaux, s'il te plaît Il faut que ça reste stable Sarah ! Mathieu ! Tout va s'arranger Je viens vous chercher Ça y est ! J'ai peur de tomber ! N'ayez pas peur, ça va aller Vite, tonton Sam ! Ça y est, je te tiens ! Ça y est, je te vois Et cette fois, je ne te laisserai pas tomber Non ! Dolly ! Du thé ? Oui, 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 avec plaisir, mon général Portillon ! Oh, misère ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le petit Nikolasky ! Génial, génial ! Désolée, voici le génial petit Nikolasky ! Tadam ! Bapiti, bopiti, bipitiba ! Un lion de ce chapeau dans une seconde sortira ! Hé ! Reviens tout de suite, tu vas gâcher le numéro ! Peu importe, c'était fait exprès ! Euh, tadaaa ! Ah, j'adore ! Il a une machine qui fait de la fumée ! Bien sûr que j'ai une machine qui fait de la fumée ! Et maintenant, on va passer à la suite ! Minute ! Cette fumée, ce n'est pas moi qui l'a fait ! Oh ! Mais y'a le fond ! Tout le monde dort ! J'appelle tout de suite Sam ! Vous êtes là ? Félicitations au commandant Steel, au pompier Julie Maurice et au pompier Sam Joanneau ! Vous avez tous réussi l'examen ! Quant à toi, Elvis Portillon ? Annoncez le résultat, je sais déjà que je l'ai raté ! Il y a le feu chez Max Carreau ! On signale un incendie chez les carreaux ! Julie, toi tu coupes l'électricité ! D'accord ! Elvis, vérifie que tout le monde va bien ! Pompier Elvis, pompier Sam, bonbonne d'oxygène remplie à 100% ! Tout le monde est en sécurité ? Oui, c'est bon ! Où est Marie ? Oh ! Oh ! Oh non ! Elle est enfermée dans la boîte ! Vous allez tous rester ici ! Je vais aller la chercher ! Le courant est coupé, ça y est ! Merci Julie ! Marie ! Marie ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, ne t'inquiète pas ! On contrôle la situation ! Allez, on y va ! Trois nuages de fumée ? Ça veut dire qu'ils ont des ennuis ! Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir ! Je ferai mieux d'appeler Sam ! Ouf ! Sam n'est pas là ! Je vais pouvoir écrire mon discours ! Les enfants ont envoyé un S.O.S. depuis la plage de l'île ! Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé ! Je pars tout de suite, Sam ! Bravo, Mathieu ! Mathieu, tu as eu une idée géniale avec la fumée ! Le meilleur explorateur, c'est toi ! En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner ! Mais c'est moi le meilleur explorateur ! Et je vais vous le prouver ! Je vais faire des nuages de fumée encore plus grands que ceux de Mathieu ! Non, Nicolas ! Lâche ça ! Tristan, on fait quoi maintenant ? Et d'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit... On doit plutôt aller vers l'eau ! Oui, exact ! C'est une bonne idée ! Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage ! Ah ! Je les vois ! Oh non ! Je vais avoir besoin de renfort ! C'est bien, Sam ! Toi, tu surveilles le thé et moi, j'ai des dossiers à lire ! Ça vient de Julie ! Elle nous signale un feu de forêt important au sud de l'île ! Elvis, on va avoir besoin de titans ! Allez les enfants, montez à bord ! Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie ? Hé ! Regardez ! Oh oui ! C'est Elvis et Sam ! Julie ! Prends Neptune et va chercher le ski ! C'est à nous de jouer ! J'es prêt, Elvis ? Toujours, Sam ! Ben ! On va devoir longer la côte et rapidement ! La larme ! Désolée ! Le commandant Steel, Gaston, Sarah et Mathieu sont portés disparus Et ils commencent à faire nuit On ferait mieux de prendre Saturne Et il faut passer ! Qu'est-ce que ça a été ? Tu sais, ça va rester ! Probabilité ! Un petit peu ! Je ne sais pas ! Qu'est-ce que ça va faire ! Attends,tiens. Que ça va ! Trèsπende ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Qu'est-ce que tu sais ! Les Terres Officer ? Voix, tu sais ! Ma diempte ! Mais celle-ci ! Tu sais ! Je sais ! Me sais ! Ça devient très difficile, le courant est trop fort J'ai peur de ce qui va arriver si jamais on tombe à l'eau Regardez, si j'arrive à attraper la branche, j'empêcherai le bateau d'avancer Oui, c'est notre seule chance C'est bien, oui Surtout n'ayez pas peur, Ernest, c'est bon là, je vous tiens Je ne suis pas certain de pouvoir tenir très longtemps Ils ont suivi le courant Je vois, Julie, fais voler Saturne dans cette direction Ces capteurs thermiques vont détecter la chaleur dégagée par leur corps Elvis, j'ai besoin que tu me guides pour rouler dans le noir D'accord, Sam Saturne les a retrouvés Oh, regardez, ils sont juste au bord de la cascade Sam a intérêt à faire vite Sam, tu me reçois ? Leur barque menace d'être emportée par la cascade Elle se trouve à 200 mètres plus au nord Fonce ! D'accord, j'y vais Hélas, j'ai peur que la branche casse C'est intense ça ! Gaston, j'aimerais que tu attaches cette corde à la barque, s'il te plaît Oh, on va basculer ! Julie, tu peux rappeler Saturne ? Ils sont tous sains et sains Oh, il fait super noir Quand on raconte une histoire qui fait peur, c'est mieux si on est dans le noir J'adore ! C'est bien parti pour être la meilleure soirée pyjama Alors ? Elle raconte quoi ton histoire qui fait peur, Nicolas ? Elle s'appelle... Le brouillard sur la tombe Il était une fois, donc, un gardien de cimetière très laid, méchant Et qui vivait dans une maison tout près des tombes Et donc, lui, mamie... Bon, est-ce que je suis une grosse citrouille ? Non, 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 laissez-moi réfléchir Non ? Ah, mais oui, ça y est, je sais Je l'ai ! Non, 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 ça peut pas être ça Ça fait déjà une heure qu'il essaye de deviner On a des indices, monsieur, ça vous dit ? Oui, merci, donnez-moi Vous êtes quelque chose que vous portez ce soir J'ai... j'ai trouvé, j'ai... trouvé, j'ai... C'est quoi ? Non, non, je n'ai pas d'idée Et c'est alors que le méchant gardien montre son horrible veston vert Et le brouillard des tombes, à quel instant il intervient dans l'histoire ? C'est possible de savoir ça ? Elle est super longue, on s'ennuie J'ai jamais eu aussi peur de ma vie Oh non, là, c'est le brouillard des tombes Dis pas de bêtises, s'il te plaît C'est pas du brouillard, c'est de la fumée Oh, il y a le feu à mes cartines Je vais réveiller mes parents Il faut téléphoner à Sam Ça y est, j'ai trouvé, j'ai enfin deviné ce que c'était On continuera ce jeu plus tard, chef Il y a un incendie chez les carreaux Il y a un incendie chez les carreaux Mais qu'est-ce que vous faites dans le salon à cette heure ? Il y a le feu dans la cuisine, Sam Julie, commence par couper l'électricité Oui, d'accord Moi, je vais m'assurer que tout le monde va bien Bombe d'oxygène remplie à 100% J'ai adoré expliquer à Julie et à Elvis comment se servir du sonar C'était mieux que la guerre contre les carottes ? Oui, bien mieux Je vous cherchais Vous n'auriez pas vu Charlie et Béatrice et ils ne sont pas dans leur café C'est étrange, ils auraient dû rentrer il y a longtemps Gaston, est-ce que ça t'ennuierait de garder les jumeaux ? Je vais appeler du renfort Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer ? Il nous faut l'hélicoptère Elvis, tu préviens Tom Thomas ? D'accord, Sam Allô, je vous écoute Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer D'accord, j'arrive Je vais prendre Junon Vous, vous prenez Neptune C'est l'occasion d'inaugurer le sonar C'est l'occasion d'une minute C'est l'occasion d'un C'est un peu J'ai eu à connaît C'est l'occasion d'une minute J'ai eu à connaît J'ai eu à connaît Générique Quand on rose sur les flots, on pense à Pont-y-Pandy On gâte les lumières qui nous ramèneront chez nous Oh là ! Les voilà ! Oui, quoi ? Les lumières qui vont nous ramener chez nous Tu ne vois toujours rien de là-haut, Tom ? Non, je suis désolé, Sam Julie, est-ce que par hasard tu vois le bateau de Charlie sur l'écran du sonar ? Non, hélas ! Je crains qu'il ne soit trop petit Mais les baleines, tu peux les voir Et si mon petit frère est aussi bon marin que je le crois, ils doivent se trouver tout près des baleines Je lance le scanner pour voir s'il y a des baleines Pour l'instant, j'ai toujours pas de signal Oh, attends ! J'aperçois une forme ! Oh oui, on dirait une baleine ! Quatre degrés plus au sud ! Tu entends ça, Tom ? Cinq sur cinq Il y a une baleine devant moi Ils ne doivent pas être très loin Ça y est, je les ai en visuel Ça va ? Tout le monde va bien ? Oui, ça va ! On a froid et on est trompés, mais tout va très bien Allez, montez ! On va vous ramener avec Neptune ! Oh, catastrophe ! Il est en train de grignoter les cordes ! La nacelle risque de se décrocher Oh ! On ferait peut-être mieux de prévenir Sam L'agneau de Tudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolé Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord L'agneau de Tudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolé Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord La reine des hauteurs est en train de se diriger vers la montagne Il va falloir prendre la route du sommet Dépêchons-nous Tom ! On va avoir besoin de l'hélicoptère Ils volent au-dessus des gorges du guéridon Elle a raison, je le vois ! Regardez, Junior pilote, la reine des hauteurs Avec une corde en moi, il risque de tomber Il est juste là ! J'ai enfilé le harnais, Tom On va d'abord essayer avec le grappin C'est toi le chef, Sam ! Tu n'as le droit qu'à un dernier essai Alors surtout, vise bien, Sam ! Et voilà ! Maintenant, je connais l'auteur de tous ces bachouillis Fin du mystère ! Oh, quel soulagement Junior, la balade est finie Dans le futur, contente-toi de manger des petites fleurs ou des herbes On dirait un toboggan, cette piste Et si je fais glisser mes actrices dessus Elles auront l'air effrayées Et c'est pile ce que je cherche comme effet On travaille, les filles ! Montez sur le toboggan ! Calme-toi, on t'entend Vous allez descendre cette minuscule pente Et moi, je serai derrière avec la caméra Pour faire semblant que c'est le monstre qui vous pourchasse jusqu'en bas Mais tonton Sam nous a interdit d'aller au-delà de la zone balisée Tu te rappelles ? Boteur ! Mais... T'es trop bête ! On risque d'avoir un accident ! Oh, tais-toi ! Et vas-y, joue ta scène ! Attention ! Une avalanche ! Parfait ! Quel jeu d'actrice ! Bravo ! Vous avez vraiment l'air effrayé ! L'avalanche ! L'ava quoi ? Vite ! Dans la cabane ! Ma caméra ! Et mon film ! Tout ce qui importe, c'est d'être en vie ! Oh non ! La porte est bloquée ! On est enfermés ! Oh non ! Une avalanche ! Sarah ! Nicolas, ça va ? Marie ! Je vais appeler ça, mais on ne sait jamais ! Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche ! Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche ! Reçu 5 sur 5 ! On n'a plus le choix ! On va devoir y aller en ski ! On va quadriller mètre par mètre toute la zone de l'avalanche ! Pareil qu'à l'entraînement ! Écoutez bien vos transcepteurs ! Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts ! Là, ça bip très fort, Sam ! Alors on se rapproche ! Les enfants ! Sarah ! Marie ! On est là, tonton Sam ! Ils sont coincés dans la cabane ! C'est un chasse-neige de champions, Elvis ! Oh, ça y est, j'y arrive ! Julie, merci ! Alors, les enfants, est-ce que ça va ? Oui, tout va bien ! Merci, tonton Sam ! Non, j'arrive ! Les enfants, voici ! Tonnerre de Diesel ! Hé, minute ! Mais Max, c'est un adulte ! C'est contraire au règlement, non ? Voyons voir, il n'y a pas de règlement ! Très bien, est-ce qu'on peut commencer ? Il reste de la place ! Regardez ! C'est quoi ? Ça, là ! Dites bonjour au nouvel Hydro-Cart 2014 ! Prêt ? Oh ! Je dois emmener le drapeau sur la ligne d'arrivée ! Prêt ? Partez ! Pitié, il ne faut pas que ça explose ! Trois, deux, un ! Pitié, il ne faut pas que ça explose ! Allumage, des fusées ! Hydro-Cart est juste derrière vous ! C'est pas juste ! Nos boîtes à sabots, elles n'ont pas de moteur ! T'exagères ! Enlève ton pied de la pédale de frein ! Je me pars rouler vite ! Et tourne ! Tourne ! Oui ! Quoi ? J'ai gagné ? Moi ? Oui ! Mon petit trésor ! Où est papa ? Il fonce en direction des quais ! Il n'a pas réussi à tourner ! Oh ! Il a l'air de foncer vers le large ! Ah ! Bah pour une fois que c'est pas moi ! On ferait bien de téléphoner à Sam ! Joe Barquette a perdu le contrôle de son Hydro-Cart et il fonce tout droit vers le large ! Je vais prendre Junon, vous deux, prenez Neptune ! Je vais avoir besoin de renfort ! Au secours, aidez-moi ! A tous les coups, je vais me retrouver sur une île déserte ! Et je serai obligé de boire de l'eau de mer et de manger des crabes et des oursins tous les jours ! Monte ! Je ne m'attendais pas du tout à ça ! Regardez-moi la vue qu'on a sur Ponty-Pandy ! Qu'est-ce qui nous arrive ? C'est la charpente qui s'effondre ! Nicolas, tu as bien vissé les vis au maximum, j'espère ! J'ai un petit doute ! Oui, bien sûr que j'ai vis... Oh ! La boulette ! Papa ! On devrait mieux répartir le poids, non ? Nicolas, tu vas devoir rester ici bien au milieu pour éviter que ça balance ! Moi ? Damien, viens prendre ma place ! C'est toi qui étais preuve ! Non, c'était pas moi ! Tu étais devant et tu t'en es même vanté ! C'est pas une compétition ! Que personne ne bouge ! J'ai peur que la plateforme s'effondre ! J'aime pas trop ça les cabanes finalement ! Bon, Max, Tristan, on fait quoi maintenant ? J'ai réfléchi et je ne vois qu'une seule solution ! Au secours ! Allez ! Allez ! On est prêts ! Allez ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, capteur ? Un appel au secours ! Viens, capteur ! Mais qu'est-ce qui se passe, Tristan ? La charpente s'est effondrée ! On n'ose plus bouger, de peur que toute la cabane tombe ! D'accord, je vais prévenir ça ! Les pionniers de Pontipandi sont en danger dans la cabane ! Les pionniers de Pontipandi sont en danger dans la cabane ! Celles-ci risquent de s'effondrer d'une minute à l'autre ! On doit faire très vite ! Merci pour la leçon, Tom ! On va même l'utiliser plus tôt que prévu, ta tyrolienne ! Allez ! Par là, dépêchez-vous Par ici, tonton Sam Vite, vise l'extrémité de ce poteau au maximum cette fois-ci C'est fait, ça tient Sam Voilà, ça y est, c'est sécurisé maintenant Ouais, ouais ! Oh, pardon Oh, t'as vraiment pas de chance, Damien Ça m'est égal, je vais battre un super record et ça va te clouer le bec Sauf si j'en bats un avant Oh, des boîtes en fer ? Bien sûr, j'ai une idée Une baignoire ? Bien sûr, j'ai une idée Mathieu, Sarah, venez m'aider, vite Salut Damien, qu'est-ce qui t'arrive ? Aidez-moi à soulever cette vieille baignoire Quoi ? Allez, on se dépêche, je vais tout vous expliquer Elle n'a pas l'air très stable, ta tour de boîte Tout va bien, Marie Lance le chronomètre Je vais battre le record de la plus haute tour de boîte de conserve Ça lui clouera le bec à ce vieux Damien C'est ça, oui Tu te crois vraiment capable de battre un record de vitesse avec cette vieille baignoire sans pied ? Oui, absolument J'ai peur, reste là C'est ça, allez-y, poussez Et poussez très fort Génial, le retour du monde, c'est dans la poche Marie, combien de temps je dois tenir ? Encore 26 secondes et le record du monde sera battu Oui Encore 5 secondes et c'est bon Attention C'est malin Reste pas, plantez-la, Marie Lance le chronomètre, vite Je vais tenter de battre encore un nouveau record Nicolas Primes À quoi tu joues exactement ? Allez, descends de là Non, man, je suis en train de battre un nouveau record Tu vas tomber et te casser quelque chose Je préviens ça Nicolas Primes est suspendu dangereusement au-dessus du vide Saufu par le gong Nicolas Primes est suspendu dangereusement au-dessus du vide Tiens bon, ils arrivent mon chéri Ça ne devrait plus tarder Je commence à avoir mal aux bras, maman Dépêche-toi, regarde Mon Nicolas s'accroche au pont avec une seule main Tiens bon, mon grand Vite, j'ai mal aux bras Tu ne crains plus rien, mon bonhomme Voilà Tu vas bien, mon chat ? Oui, je vais très bien Mais regarde ce que tu as fait Pourquoi tu ne fais jamais les choses comme les autres ? Tu comprends à quel point c'est gênant pour moi ? Je te demande pardon Mais je ne fais jamais exprès de me ridiculiser Papa, fais un effort Arrêtez de vous disputer On ne se dispute pas Pour une fois, je voudrais manger une saucisse normale grillée sur un barbecue ordinaire et avec un papa qui n'a pas de ventilateur sur la tête Bon, d'accord, je l'enlève Là, regardez La bouteille Reculez les enfants, vite Oh non, ça s'étend Attention J'ai peur Stop, vous avez oublié qu'on était sur une falaise On est prêts au piège Bon, cette fois, on n'a plus le choix Il faut vraiment qu'on prévienne Sam Oh non, je n'ai plus de batterie, papa Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai ce qu'il faut sur mon chapeau Tu vois, s'éminer panneau solaire, on peut se brancher dessus Tiens, comme ça On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège Attention ! Tristan, j'ai la tête qui tourne Je crois que j'ai le vertu Mais enfin, il faut faire quelque chose Ah, voilà tonton Sam Julie, tu arroses l'herbe sèche Elvis et moi, on prend les pelles souples Compris, Sam Oh, vivement qu'on rentre à la maison Ça y est, je les vois Vite, ne restez pas là Allez vous mettre à l'abri des flammes Elvis, assure-toi que tout le monde va bien Nous, on n'a pas fini de maîtriser le feu Que c'est lourd Tout va bien Tout est dans... Martin ! Oh, Martin, tu es blessé ? Non, je crois que non Mais je suis coincé en revanche Mon sac est bloqué par un rocher Un autre rocher C'est pas grave, j'ai... J'ai pris mon Tokiwoki Oh, non Et mes fossiles, ils ne sont pas cassés ? On va avoir besoin d'aide Allons voir grand-père Lui, il appellera tonton Sam On va chercher du renfort Ça va aller Dis, tu peux me dire où sont tes fossiles ? Mathieu, Sarah En voilà une jolie surprise Il y a eu un accident Martin est tombé dans un ravin Et il est coincé entre deux gros rochers Oh, je vois Restez calme Surtout, pas de panique Je vais aller prévenir ça J'ai beaucoup de mal à comprendre l'attitude de votre collègue Tout à l'heure, il m'a chapardé mon casque C'est comme s'il faisait tout pour se faire renvoyer Martin Grizzly est tombé dans un ravin Et il est coincé entre deux gros rochers Je contacte Tom Tu viens, Julie ? C'est l'hélicoptère de Tom Et voilà tonton Sam et Julie Ne t'en fais pas, Martin On est arrivé, on va vite te sortir de là Tom, vas-y, descends le double harnais D'accord, Sam, je te l'envoie Ok, Tom Descends-moi au fond du ravin Allez, prends-moi la main Je vais vite te sortir de là Non, ça sert à rien Je suis bien coincé Hé, attends une minute Ce n'est pas toi qui es coincé Heureusement, c'est ton sac Tiens, ça, ça va nous aider Merci Beau travail, Sam Hé, mais c'est pas possible Tous mes précieux fossiles Vous les avez laissés en bas Avec le sac à dos de Martin Oh, misère Cette tortue bouge beaucoup trop Elle me donne la nausée C'est la faute des pattes, chef J'ai bien envie de les prendre Un peu d'air Je n'ai plus la force de ramer Je te l'avais dit J'ai l'impression que mes bras vont se décrocher Moins de bruit, s'il te plaît C'était pas la tortue Je me suis trompée C'est juste une grosse branche Marie, je veux rentrer à la maison, moi Les vagues sont de plus en plus grosses Oh oui, on rentre Calme-toi C'est pas aujourd'hui que je verrai une tortue pour de vrai Tu veux m'indiquer où est le pas ? Euh, par là Je t'ai dit par là, Nicolas Compris Je rame J'essaye, Marie Mais le courant est trop fort pour moi Je peux pas Fais attention, on fonce droit sur... Oh, c'est récid ! Je ne sais plus ce qu'on doit faire maintenant On dirait qu'elle longe la côte Oui, si la mer est démontée, ça ne la dérange pas Attendez une minute, c'est qui ça ? On dirait une barque Je vois Nicolas et Marie, le courant les entraîne vers la falaise Mais où ça ? Il y a des kilomètres de falaise sur cette côte Regardez, ils sont tout près du phare Tom, Nicolas et Marie sont dans une barque Et ils vont s'écraser sur la falaise qui se trouve près du phare Compris J'y vais tout de suite On va sûrement finir aplati comme des crêpes au sud Impossible de me rapprocher Le courant risque de nous entraîner, nous aussi D'accord, j'ai une autre idée Tu m'aides, Tom ? Avec plaisir Hop, je suis prêt Hé, vite ! Au secours ! A l'aide ! C'est bon, ramène-nous sur Neptune, Tom Hé ho ! Et je fais quoi, moi ? Je vais revenir te chercher, ne t'inquiète pas Tu ne crains plus rien Tout va bien, mon grand Le thé Enfin, je l'ai mérité Ma délicieuse tasse de thé Ni que la prime s'est perdue On doit partir à sa recherche Julie, tu me reçois ? On vient de recevoir une alerte Va avec Neptune jusqu'au centre de sauvetage en mer Et nous, on te rejoint avec Saturne À toi Bien reçu, terminé Vous êtes encore loin ? Neptune et moi, on vous attend Non, on arrive Eh ! Venez ! Je ne vois rien ! Et si ça continue, je risque de me noyer ! Eh ! Je vais être emporté par une grosse vague On n'a pas beaucoup de visibilité ! Espérons que Saturne se débrouillera mieux que nous Tu ne vois rien ? Trouve-le, Saturne ! Sam, j'ai un signal Il semblerait que Nicolas soit sur la petite plage Accrochez-vous ! Là, tu me vois, Sam ? Eh ! Vite ! De ce côté ! Impossible d'aller plus loin, Sam Eh ! J'ai peur ! Encore un peu de courage ! Je vais venir te chercher ! Plus vite ! J'ai très froid, Sam ! Ne t'en fais pas, mon grand ! Accroche-toi ! Julie ! Elvis ! Vous pouvez y aller ! Vous me recevez, commandant, c'est Julie ! Téléphonez à Denise ! Nicolas est sain et sauf ! Oh ! J'aurais juré qu'elles étaient derrière ! Lily ! Sarah ! Elles sont passées où ? Si jamais ! Je préviens ça ! Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Ponty-Pandy ! Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Ponty-Pandy ! Moi, je vais sur la montagne ! Vous... vous prévenez Tom, chef ! Oui, tout de suite, Sam ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Elles sont là, Tom Ça risque d'être compliqué, cette corniche est très étroite Je vais prendre l'autre œil Et nous, tonton Sam C'est possible de me rapprocher, Tom Et là, Sam, les pales vont toucher la paroi On va devoir choisir un autre endroit Ici, c'est beaucoup trop dangereux Oui ! Mouton ! Qu'est-ce que tu essayes de nous dire ? Je ne comprends pas Oui, j'ai compris ! Il connaît un endroit où vous serez à l'abri Si vous allez jusque là-bas, je pourrai vous remonter tranquillement Suis-moi, Lily Merci, Mouton, merci Je commence par toi Je reviens te chercher dans cinq secondes, Sarah Courage, Lily À ton tour, Sarah Je te dépose maintenant au sommet de la montagne, Sam Non, merci, Tom Je vais y aller par mes propres moyens Maintenant qu'il me prend pour un de ses copains Je vais lui montrer à quel point j'adore prendre un bain Voilà ! Je n'ai plus qu'à sortir tranquillement de la bassine Et ensuite, Radar y plongera Radar, reviens ! Au pied ! Oh, la honte ! J'ai l'air idiot assis dans cette bassine Dernière épreuve, le 100 mètres par équipe de deux 20 points à gagner pour les vainqueurs Vous êtes prêts ? À vos marques, partez ! Et les voilà qui s'élancent Marie et capteur prennent la tête de la course talonnée par Sarah et Lyon À la troisième place, nous avons Nicolas et Toudou qui s'arrêtent pour manger un petit casse-croûte Doudou, tu viens ! Et derrière, en queue de peloton, Ernest file comme l'éclair Oh ! Capteur pourrait courir beaucoup plus vite si je ne le retardais pas Capteur, si je décide de t'enlever ta laisse, tu me promets d'être bien sage Ça veut dire oui, c'est ça ? Allez, fonce ! Non, capteur ! Laisse le chat ! Oh non ! C'est fermé de l'intérieur ! Ça, c'est une urgence, je préviens ça On signale un incendie au café Capteur et Lyon sont enfermés à l'intérieur Capteur ! Capteur ! Ah, tu es là ! Merci, Radar ! Pompier Julie, oxygène 100% Pompier Sam, oxygène 100% J'ai coupé le courant Oh ! Oh non ! Ça gratte ! Oh ! J'ai des fourmis sur la jambe ! Aïe ! J'ai plein de fourmis dans le pantalon ! Aïe ! Eh bien, moi, je ne le vois nulle part On a bien cherché pourtant Oh là ! Aïe ! Oh, la vie ! Aïe ! Aïe ! J'ai des fourmis dans le pantalon ! Et voilà ! Les saucisses sont cuites ! Au secours ! C'était quoi ? Faites-moi sortir d'ici ! Cette voie ! On dirait mon Nicolas ! Attention, Denise ! Oh ! Tristan ! Vous m'avez sauvée ! Aïe ! Ah ! Je hais ce jeu stupide ! Nicolas ! Mon petit trésor ! Mais enfin, à quoi tu joues ? Tristan ! Regardez, il y a le feu ! Oh, misère ! J'ai intérêt à prévenir tout de suite, Sam ! Et voilà ! Parfait ! Ah ! Aussi solide qu'un roc ! Beau travail, messieurs ! On peut dire que c'était moins une ! On signale un feu de forêt qui menace Tristan, Denise et les enfants ! On signale un feu de forêt qui menace Tristan, Denise et les enfants ! On nous signale un feu de forêt ! On va avoir besoin de toi, Tom ! D'accord, j'arrive ! Pas de panique ! Je suis pompier volontaire ! Je maîtrise la situation ! Oh ! Tristan ! Vous êtes tellement brave ! Regardez ! Voilà Sam ! Et Julie ! Reculez, s'il vous plaît ! Tu préfères qu'on utilise la mousse, Sam ? Non, Elvis ! Juste de l'eau, ça suffira ! Hélicoptère en position, paré à larguer, à vous ! Merci Tom ! Tu peux rentrer, l'incendie est sous contrôle maintenant ! Il a reçu, terminé ! Voilà ! Wouah ! Wouah !